La réussite scolaire des jeunes Notre organisme se donne comme mission de collaborer de façon significative à la réussite scolaire des jeunes. Et grâce à nos interventions, depuis 1988, de nombreux jeunes ont pu éviter un redoublement scolaire ou un cheminement particulier. D'autres ont pu obtenir leur diplôme d'études secondaires, puis d'autres encore ont pu réintégrer un programme au niveau du cégep ou de l'université. Alors, tous ceux qui sont ici au niveau de la politique, je sais que vous êtes ici pour les bonnes causes. Et au niveau des journalistes, je ne sais pas comment ils sont nombreux ici aujourd'hui, mais c'est tellement important d'avoir votre aide, votre soutien, pour que les gens puissent connaître le problème majeur qu'on a. On a un problème majeur au niveau du Québec ici, c'est 49 % qui ont des problèmes de lecture et d'écriture. Alors, merci beaucoup sincèrement les députés, les professeurs et les gens qui ont à cœur la clinique de lecture et d'écriture. Merci, merci beaucoup. Si j'avais eu ça, si mon fils avait eu ça, une clinique de lecture, il faut qu'il y ait ça. Il faut que les 49 % dont parle M. Demers, il faut qu'on aide ces enfants-là. Il faudrait que les écoles, que les écoles, ou engagent de vos gens, ou développent cette façon-là de procéder. Je pense qu'il faut agir des deux côtés. Il faut agir chez les parents aussi. Et je pense que quand les parents mettent des enfants dans une école d'écriture, je pense que le rôle, votre rôle aussi, c'est de dire aux parents l'encouragement. Alors, c'est pour ça que je suis venue ici aujourd'hui. C'est pour ça que je tiens à ce que l'école d'écriture vive longtemps, se multiplie. Et il faudrait que les écoles, que les écoles soient prêtes, aient accès à l'école d'écriture et que l'école d'écriture ait accès aux écoles. D'abord, Mme Fizé, vos collègues, les collègues de Mme Fizé, vous savez que vous avez toute notre admiration, surtout en voyant qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Évidemment, on s'aperçoit aussi qu'on peut bien avoir des complexes d'infériorité terribles, puis être immenses, immenses d'impact, immenses de générosité. Bien sûr, l'éducation, ce n'est pas juste l'université, ce n'est même pas l'écriture. L'éducation existait avant l'écriture, mais c'est sûr que depuis qu'on a l'écriture, depuis qu'on sait lire, mettre des choses un à la suite de l'autre, on comprend mieux la réalité et on a bâti la civilisation alentour de ça. Alors, vous faites vraiment œuvre de civilisation. Merci beaucoup. Quand on ne peut pas avoir ce plaisir dans la vie, on se coupe de quelque chose d'essentiel, d'existentiel, en tout cas pour moi. Moi, je veux tout simplement, en terminant, donner mon appui, en effet, Mme Fizette, à ce que vous faites, et mon appui général et mon appui particulier, en effet, sur des choses bien concrètes qui, je sais que le projet de loi 21, il a été adopté, mais en tout cas, il faut voir dans les… Mais il n'a pas été mis en œuvre encore. Alors, c'est peut-être dans sa mise en œuvre qu'on pourra voir ce qu'on pourra faire ensemble, bien évidemment. Alors, bravo. Moi, je suis… Et je dois dire que je ne vous connaissais pas, alors je suis encore plus heureuse de cette découverte ce matin. Merci. Et d'offrir à ceux et celles qui donnent un coup de pouce pour aider ces jeunes-là à faire en sorte qu'ils puissent mieux lire, mieux écrire, d'offrir tout le soutien. Et vous savez, toutes les sociétés dans le monde qui ont investi massivement en éducation sont celles qui sont les plus riches. Et bien souvent, dans notre société, bon, avec raison, il y a beaucoup d'articles dans les journaux, dans les médias, sur les listes d'attente dans nos hôpitaux. Effectivement, c'est un enjeu qui est majeur. Mais je considère, moi, qu'un jeune qui a des difficultés à l'école ou qui décroche de l'école, c'est tout aussi important qu'une personne qui attend sur une liste d'attente dans un hôpital. Et je souhaiterais que dans la société, ces questions-là soient traitées sur un même pied d'égalité. Et donc, ce que vous faites avec votre club de lecture et d'écriture, c'est un travail fondamental. Et vous y faites une différence dans la vie des gens, dans la vie des enfants, dans la vie des parents. Et je suis convaincu que ceux et celles qui participent et qui travaillent à l'intérieur du club se sentent fiers parce qu'ils aident des gens. Et on le voit vous redonner confiance en des jeunes hommes et jeunes femmes qui vivent des difficultés et qui ressortent après avoir fréquenté le club avec une meilleure confiance en soi, une confiance en l'avenir, qui retrouve le sourire. Et ça, c'est déjà beaucoup dans la vie de quelqu'un. Alors, je veux vous remercier pour ce que vous faites et vous assurer, peu importe le parti qu'on représente à l'Assemblée nationale, qu'on sera là pour vous aider, pour vous appuyer, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vous aider à progresser, à être encore plus… à ce que votre organisme qui est présent dans cette ville à travers le Québec puisse s'étendre un peu partout sur le territoire québécois et qui puisse avoir des collaborations avec d'autres organismes qui font un travail qui s'apparente au vôtre. On sera là pour vous aider, on sera là pour vous appuyer. Je vous souhaite bonne continuation. Merci pour ce que vous faites. Ça fait 25 ans que vous vous êtes impliqués. Puis merci à tous ceux et celles qui sont impliqués au niveau du club de lecture et d'écriture. Votre travail au Québec est essentiel. Je vous remercie. Ma mère a entendu Mme Fizette à la radio. D'où l'importance des journalistes aujourd'hui et l'importance de la diffusion du message. J'ai tout de suite appelé. Elle a vu Catherine pendant six mois. Ma fille est aujourd'hui comptable à gris. J'en suis tellement fière parce que ça a été un parcours très long et très difficile. Elle est extrêmement persévérante. Mais surtout, elle lit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ça, c'est grâce à vous, Mme Fizette. Je vous en remercie. Puis Christophe a eu la chance d'avoir une grande sœur qui avait des problèmes en lecture et écriture parce qu'on s'est rendu compte tout de suite à la maternelle qu'il y avait quelque chose qui clochait. Les mathématiques, ça allait tout le temps bien. En français, c'était lourd, c'était difficile. Dès la première année, avec la collaboration de son enseignante, mais aussi la très grande disponibilité de Mme Fizette, deux matins par semaine, à 7h15, on se rendait chez Mme Fizette parce que l'après-midi, ça ne servait à rien à cet âge-là. Et elle le prenait pendant 35 minutes ou 45 minutes intensives pour décortiquer avec lui la langue. C'est quelque chose qui n'est pas naturel chez lui. Encore aujourd'hui, si tu lui demandes le son O, il va écrire E-A-U. Parce qu'il l'a appris comme ça, puis c'est final O, c'est E-A-U. C'est quelqu'un qui avait besoin de comprendre pourquoi ça marchait, c'était quoi les règles. Battez-vous pour vos enfants, revendiquez leurs droits. Et mon fils a 21 ans aujourd'hui, il est nouvellement gradué en relations industrielles et est maintenant coordonnateur des ressources humaines dans une grande avionnerie de Montréal. Ce qui veut dire que lorsqu'on est persévérant, lorsqu'on a des parents derrière soi, lorsqu'on a un docteur Fizet qui, en cinquième et en sixième année, le prenait deux matins par semaine, ça marche. Et ce que je voudrais, c'est que tous les parents du Québec aient accès à cette ressource-là. Alors, merci beaucoup et de la part de nos enfants. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada